Donc, nous voici donc à la deuxième partie de notre tutoriel. Rappelons qu'au thème de ce tutoriel, nous allons mettre le lien de ta description pour pouvoir télécharger le classeur sur lequel nous travaillons. Donc, la première des choses ici, ce serait créer le code qui va permettre d'alimenter cette listbox. Donc, je vais double-cliquer ici dans le vide pour avoir accès au module standard qui est lié. Je vais supprimer tout ce qui est là. Je vais prendre l'instruction OptionBase. Ici, cette instruction, je la mets parce que je vais travailler avec, nous avons travaillé avec les variables tableau. Et je vais mettre en description un lien pour pouvoir aussi comprendre le tutoriel sur l'utilisation des variables tableau. Donc, on va déclarer notre variable tableau aussi. Dim tableau, j'ouvre et je ferme les parenthèses. Dim counter as integer. Quant à, il se sera pour le nombre de lignes de notre tableau déclaré. Donc, on va définir une variable sur, on va définir une procédure, une procédure qui va nous permettre d'alimenter la listbox. Et on va faire appel de procédure dans l'événement initialized de notre user form. Donc, sub alimenter listbox. On va définir des variables dimf as worksheet pour référer à la feuille de calcul. Dim lr qui est last row, dernière ligne as long. Dernière ligne non vit notre base de données. Dim counter as integer pour définir le compteur de notre, d'une variable, un pas d'incrémentation qu'on peut utiliser ici. On va définir dimf as integer dimf colon as integer. Ensuite, on va instancier notre variable f, set f égale, this workbook, point shape, on refaire, pardon, notre base de données, donc ctrl c, pour avoir l'orthographe, on ouvre les parenthèses, entre guillemets, donc, rappelez-vous, il faut toujours penser à détruire. Les variables objets en fin d'instruction. On va ensuite maintenant définir la dernière ligne non vide. Donc, lr égale f.range, entre parenthèses, a, et rows.count.end.excel.hob.row. Donc, je n'aurai plus expliquer cette ligne d'écriture, cette ligne d'écriture, cette ligne d'écriture, cette ligne d'écriture. Donc, si jamais, lr égale à 1, ça ne signifie qu'il n'y a pas de données à l'intérieur de notre base de données. Donc, rien ne va se passer, on va sortir de la procédure. Donc, if lr égale à 1, then, on, puisqu'on avait déclaré, on avait instancié la variable objet, on va la détruire avec un set f égale à nothing. Et 1 existe, on sort de procédure. Donc, si jamais, lr n'est pas égale à 1, la procédure va continuer à être exécutée. Qu'est-ce qu'on va faire? Le compteur, c'est-à-dire le nombre d'éléments, le nombre de lignes de données serait égal à la dernière ligne moins 1. Donc, si on avait deux lignes de données, lr est égal à 2, le nombre de lignes de notre base de données serait égal à 2 moins 1, parce que 1 ici correspond à la ligne des entêtes, et je ne veux pas prendre cette ligne des entêtes. Donc, compteur égale à lr moins 1, et compteur égale aussi à lr moins 1, compteur que nous avons déclaré là, aujourd'hui. Donc, on va continuer, on va redimensionner notre tableau. Redim, tableau, entre parenthèses, nombre de lignes, qui est counter lignes, et combien de colonnes? 16 colonnes. On va créer une boucle qui va nous permettre de stocker les valeurs à l'intérieur de notre variable tableau. Donc, pour lignes, allant de 1, 2, counter, next, ligne, ensuite, on va aller pour colonnes, allant de, il y a 16 colonnes, 1, 2, 16, next, colonnes. On va faire un peu d'étabulation, donc, tableau, ligne, vigule, colonne, va être égal à, f.cellule, ligne, or, on ne va pas prendre la première ligne. Donc, on va faire ligne plus 1 pour partir à la deuxième ligne. Donc, lorsque ligne est égal à 1, on aura ici, cellule, ligne 2, et colonne. Point, value. Et, la boucle pour alimenter les données. Donc, ce qu'on vient de faire, on vient de stocker toutes ces données à l'intérieur de notre variable tableau. C'est ce qu'on vient de faire. Et ensuite, on va transférer les données de la variable tableau à l'intérieur de notre listbox. Avant toute chose, on va d'abord supprimer, si jamais il y a des éléments dans l'listbox, on va faire mi.listbox1.clear. Et, on attribue maintenant les valeurs à notre listbox. Point, list, égal, tableau, et c'est tout. Donc, le code étant fait, on va recopier cette procédure, parce que là, elle ne peut pas être exécutée. On va faire l'appel de cette procédure dans l'événement Initialize de notre UserForm. Donc, je vais cliquer dans un vide là. On a UserForm, clique. Je vais ici. Au niveau des événements, je cherche Initialize. Une fois que c'est fait, j'ai fait un appel. Donc, call, ctrl-v, alimenter listbox. Ctrl-s, on enregistre. Et, lorsque je lance, nous avons toutes nos données enregistrées, ici, dans notre listbox. Donc, on a notre travail avant ce petit à petit. Donc, nous allons maintenant coder le bouton d'exportation. Avant de venir faire les recherches, on va voir le bouton d'exportation et le bouton rafraîchir. On part des plus compliqués, depuis c'est un peu plus compliqué. Le bouton d'exportation, on va prendre uniquement les données et nous transférer dans la feuille d'exportation. Le bouton rafraîchir va effacer toutes les données qui sont mises ici, dans la listbox, et va recharger toutes les données comme telles qu'elles sont. Donc, dans le bouton rafraîchir, nous allons faire uniquement l'appel de procédure, de la procédure que nous allons le faire. Donc, on va double-cliquer sur le bouton rafraîchir et nous allons faire uniquement un simple rappel de procédure. Donc, on va prendre ceci, CTRL-C, on va venir mettre là CTRL-V. Donc, là, lorsqu'on rafraîchir, c'est déjà là. On va mieux comprendre lorsqu'on va faire la recherche, l'importance de ce bouton. Donc, allons maintenant dans le bouton d'exportation des données et voyons voir comment ça va se comporter. Comme la première partie, nous allons, on va aller dans le bouton d'exportation et on va définir certaines variables. Puisqu'on va travailler avec l'effet de calcul, on va définir la variable qui va prendre ces informations. Dim f as worksheet, dim lr as integer, dim lin as integer, dim, colon as integer, dim. Donc, on va définir un tableau, montable, j'ouvre et ferme les parenthèses. Ok. On va déjà se dire, si jamais nous n'avons pas de données ici dans notre listbox, aucune importation ne sera possible. Donc, si le nombre de données, le nombre de lignes de données ici est inférieur à 1, alors on sort de la procédure. Donc, if me.listbox1.listcount inférieur à 1, then exit seul. Ensuite, on continue, si jamais les lignes sont supérieures à 1, avec un set F, en instance, la feuille d'exportation, égale à this workbook.shade. On va prendre la même orthographe. Ctrl C, Ctrl V, exportation. Et tout en bas, je viens encore mettre la 1, set F, égale à nothing, pour ne pas oublier. Donc, on continue. LR va être égal à f.range, a, et rows.count.n, excel.up.row. Donc, ce qu'on va faire, c'est, si jamais il y a les données ici, dans cette feuille d'exportation, on les supprime d'abord. Donc, s'il y a les données, ça veut dire que last row est supérieur à 1. Ok, si, if LR supérieur à 1, then, and if, donc, on va supprimer les données, suppression des données existantes. On va faire f.range, les données par ailleurs de la colonne A à la colonne B, de la ligne 2 à la ligne LR. Donc, range, A2, A, B, ferme les, et LR, point, clear, content. Jusque là, on est bon. Ensuite, on va, qu'est-ce qu'on va faire? On va stocker les variables, les données de notre listbox à l'intérieur d'une variable tableau. Avant toute chose, on va définir la taille de notre variable tableau, le nombre de lignes correspondant au nombre de lignes d'informations qu'on retrouve dans notre listbox. Donc, counter, égal à mi, point, listbox, 1, point, list count. On redimensionne notre tableau. Redim, montable, entre parenthèses, counter, il y a 16 colonnes. On va faire une boucle, pour ligne, allant deux, un tour, counter, next, ligne, ensuite, pour colonnes, allant deux, un tour, 16, next, colonnes. Qu'est-ce qu'il va se passer? Mon tableau, ligne, virgule, colonne, va être garde aux données de la listbox. Dans mi, point, listbox, 1, point, list, au niveau de l'index des lignes, c'est ligne. Il faut comprendre que dans une listbox, s'il y a une seule ligne de données, la première ligne de données correspond à l'index 0. Donc, si on a cinq mille de données, ça correspond à l'index 5, moins 1. Donc, la cinquième mille de données correspond à l'index 5, moins 1, qui est égal à 4. Donc, on va ici également prendre le même processus. On va faire, au lieu de ligne, comme ça, on va faire ligne, moins 1. Et, pareil pour les colonnes. La première colonne est colonne index 0. Donc, on va faire colonne, moins 1. Et, on vient de transférer les données de notre listbox vers notre variable tableau. Qu'est-ce qu'il faudra faire maintenant? C'est transférer les données de la variable tableau à l'intérieur de notre feuille de calcul. Je travaille beaucoup avec les variables tableau parce que, si jamais, vous avez une base de données qui comporte beaucoup plus d'éléments. Ici, là, nous avons 700 éléments. Si vous avez une base de données qui a peut-être 4 000, 5 000, 10 000, 15 000 éléments. Et vous voulez passer par des simples boucles pour prendre directement les valeurs de la listbox à la feuille de calcul. Ça va prendre énormément de temps et ça va consommer beaucoup plus de mémoire. Donc, c'est la raison pour laquelle nous pouvons passer par les tableaux pour que le traitement se fasse de manière instantanée. Bon, on continue. Une fois que nous avons les données stockées dans notre variable tableau, on va définir une plage de données et coller les données à l'intérieur de cette plage de données. Donc, je vais déclarer dim plage as range. Là, on travaille toujours avec l'objet range. Ok, set flash égale à f.range. On va prendre les données allant de A2 à P. A P combien? P counter et counter. Sachant que les données commencent à partir de la deuxième ligne, on va faire counter plus 1. C'était à partir de la troisième ligne, on va faire counter plus 2, ainsi de suite. Donc, étant donné que nous avons défini déjà notre plage de données, on peut maintenant affecter les valeurs de notre tableau dans notre plage de données avec une seule ligne de commande. Donc, plage égale à tableau et égale à montable, montable, pardon, montable. Et on a un message box, message box transféré. Donc, nous avons un truc comme ça. Donc, on peut, on a oublié de faire un truc set flash égale à north end. Donc, vous voyez, ça ce sont les anciennes données de la feuille d'exploitation. Si je clique sur le bouton exportation, nous avons les nouvelles données qui ont été transférées dans notre feuille d'exploitation. Donc, nous avons ces différentes données qui ont été déposées. C'est pareil là.